Voilà et on le disait, le match, vous le disiez tantôt, le match se jouera probablement dans la ville de Douala et on le sait pour sortir. Il y a une grosse polémique en ce moment sur le choix du stade, le stade de Japoma ou alors le stade Amadou Aedio du côté de Yaoundé. L'ONIES a fait une sortie il y a quelques heures où l'office expliquait les raisons pour lesquelles le stade de Japoma ne pourrait pas être prêt pour le 7 septembre prochain. D'après vous, cette sortie de l'ONIES, est-elle valable ou alors il y a quelque chose au fond ? Valable ? Non, ce n'est pas la question, elle est valable. L'ONIES est une institution du Cameroun. pensée, mise en place et les directeurs de cette structure ont été nommés de la signature du chef de l'État. On ne peut pas faire le débat sur la crédibilité ou les pouvoirs de l'ONIES. L'ONIES n'a pas de problème, elle est dans son travail qui peut être critiquée en bien ou en mal, mais la parole de l'ONIES porte plus que celle de la Péka-Fout. Enfin, il faut le dire, ce n'est pas une insulte que de le dire. L'ONIES, c'est l'institution qui permet à la Péka-Fout d'avoir un stade disponible. Est-ce que maintenant, dans le process de validation des stades, il y a eu redite de la part de l'ONIES ? Je ne vais pas rentrer dans le débat des communiqués contre communiqués sur la toile, mais visiblement et officiellement, la Péka-Fout a communiqué et notifié à l'ONIES et d'ailleurs aux militaires ce qui a été fait au préalable pour le choix du stade de Japoma. Logiquement et comme d'habitude, ça a été fait. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des manquements par rapport aux conditions d'aménagement ou de réaménagement ou d'entretien de la pelouse ? Ça peut arriver. Et de façon triviale, de façon terre-à-terre, permettez l'expression, on est en train de parler d'une histoire d'argent. Parce que pour entretenir, il ne va se situer à une question d'argent. Sauf si je me trompe, Opopo a joué sur cette pelouse. Comme dit, nous disions, via son équipe de reporters qui était au stade, a vu, comme d'autres médias, que le stade a été opérationnel. Sauf que la pluviométrie a rendu un peu difficile le jeu. Et pour Opopo, Cameroun, le club qui recevait l'adversaire, et pour l'adversaire. Mais à ce niveau, ce n'est pas nouveau. Même en Europe, la pluviométrie a souvent... Donc, pour moi, il n'est pas question de chercher le coupable, mais c'est de trouver comment le Cameroun peut jouer son match sans que ce ne soit un autre fait d'hiver qui, malheureusement, implique les acteurs et non les institutions. Parlons de la FECAPU, parlons de l'ONIEF, ne parlons pas d'Eto, ne parlons pas d'Antoine Bell, ne parlons pas de Boussaint-Denis, on parle du ministère. Ces entités concourent ensemble pour que le spectacle du match des gens et donc à Namibie soit. Imaginez qu'il y ait un souci, qu'il fasse en sorte que le stade ne puisse pas être aménagé dans les délais. Selon ce que nous avons lu tous ensemble, sur la procédure de la CAF que la FECAPU veut appliquer, il pourrait y avoir des fonctions. Parce que quand le club décide de venir jouer un match international, elle est avisée au départ, et du lieu, et du stade, et même du centre d'entraînement, et des hôtels, et tout, et tout. Ça, les hémissaires de la CAF aussi prennent le temps de confiner ça. Alors, pour moi qui ai eu la chance, en tant que jeune journaliste, de voir, à une époque de la FIFA et de la CAF, les stades ne sont pas choisis au hasard. Le stade est choisi sur la base d'un constat physique, en présentiel, des acteurs de la CAF. Si c'est un match FIFA, les acteurs de la FIFA descendent au pouvoir. Donc ce n'est pas le Cameroun qui dit, on a tel stade qui a euphorie. C'est que ces acteurs viennent sur le terrain, et même nous avons des collaborateurs qui travaillent ici au Cameroun, d'ailleurs c'est ça le moyen le plus court. Donc, c'est eux qui viennent noter les propositions de stade disponible que le Cameroun voudrait exploiter pour la période CAF ou FIFA. Et après, le choix est fait, soit par la fédération, soit par les institutions, mais ce n'est pas un choix personnel. Les propositions qui sont allées à la CAF montrent que le stade Japoma est opérationnel. Et la CAF a validé, la CAF a enregistré dans son système international et programmé le match là-bas. Ça implique quoi ? Les droits pour les diffuseurs, des médias, des partenaires, des sponsors, et des faits pour couvrir l'événement. N'oublions pas que le match Cameroun-Nabibi n'est pas que pour le Cameroun. Il y a les chaînes internationales, le Canada+, RSI et autres, qui viennent couvrir le match, qui préparent ce calendrier, et qui demandent l'accréditation pour le match et le lieu du match, qui peut être donc à Japoma. Si ce lieu a été validé au départ, si ce lieu aurait été validé au départ à l'ONIES, et qu'aujourd'hui l'ONIES se revife pour des questions d'autres pratiques, eh bien ça ne devrait pas faire polémique. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire, et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles. Avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pénues, bombers, sac à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissus ganiens de très, mais alors, très, très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237-694-46-70-29 et procurez-vous vos pairs d'Intensewear. Parce qu'au bout du compte, si le stade Japoma n'est pas pratique pour que le Cameroun ait toutes les conditions nécessaires ou l'avantage du stade, il va falloir donner aux Camerounais le meilleur stade pour avoir le meilleur résultat. Mais si on va forcer Japoma parce qu'on avait déjà écrit Japoma et qu'on a un problème de qualité du stade, ça met en mal ces lions d'inventaire qui ne jouent pas tout le temps sur ce stade. Il faut le dire. Ils jouent un peu partout et ils sont du championnat étranger. Donc, ça peut être un handicap pour nos joueurs et pour l'adversaire. Mais maintenant, parlons de la pulvométrie. Je ne suis pas géographe. Je ne travaille pas au service de la météorologie qui est hébergée par le ministère des Transports. Mais j'ai quand même eu la chance que mon nombril soit à Douala. Tout le monde connaît Douala. Tout le monde connaît les saisons du Cameroun. Et tout le monde a vu dans les mêmes saisons des matchs internationaux ou des matchs officiels parce que même les matchs de l'appelation de football se sont joués à un moment donné là-bas à Japoma. Est-ce que la météo prévoit détruire ou détériorer, c'est le bon mot, de façon conséquente le terrain pour qu'on ne puisse pas l'exploiter c'est possible ? Mais là, la question que moi je me suis posée que peut-être vous aurez la réponse ou les donneurs de leçons, c'est comment on fait pour que le stade de Japoma qui a été plusieurs fois dans les mêmes conditions d'étantéries ne soit pas aménagé pour le match ? C'est moi mon gros problème parce que même s'il a été plus ou moins aménagé pour le match contre Kupo, je peux vous dire image à l'appui que la pelouse n'était pas fameuse, ce n'est pas en l'état de la pelouse, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment les éléments pour mettre la pelouse à jour. Et quand la pelouse de Japoma a été choisie, il n'y a pas que la pelouse, toute la logistique, vestiaire, accès, tout ceci, si le reste ne pose pas de problème, il va rester la question pourquoi le bijou de Japoma choisi, financé par le chef de l'État qui a servi à la canne et beaucoup d'autres compétitions ne peut pas en moins d'un mois être à jour pour un match des liens et des dons qui est connu depuis des mois. C'est moi le problème et malheureusement l'ONIES n'est pas allé dans cette explication parce qu'il est clair, les techniciens vous le diront, il y a un timing pour la préparation d'un match du stade qui vient de la pelouse entre deux matchs. C'est pourquoi même en championnat ça a été compliqué d'enchaîner les matchs sur les mêmes stades. La chance que nous avons c'est qu'on a plusieurs stades. Si moi je commence à dire que non, ça doit aller à Yamboude, ceux de Douala, les milliers de Camerounais qui sont à Douala devraient se sentir comment de ne pas voir les noms et les dons depuis dans leur région ou dans leur ville. Donc il n'y a pas qu'une question sportive et aussi une question même sociale. Il y a une question marketing, il y a une question culturelle dans le souci de mettre tous les acteurs de football, supporters y compris, partenaires et autres derrière les liens et les dons et les dons. Je vais peut-être railler un secret mais tout le monde le sait, Douala a toujours fait plus de chiffres en termes d'abondance dans l'État que Yamboude. Sur les matchs des liens et les dons et les dons et les dons je précise bien, n'allons pas comparer les matchs des liens et les dons avec des femmes ou des juniors. Chaque fois que les liens et les dons enseignants masculins sont allés à Douala, il y a eu plus de supporters que quand ils sont arrivés à Yamboude depuis que Japoma est ouvert. Je s'y compris bien l'étude que j'ai faite avec des éléments à l'appui parce que quand on va au stade, on communique le nombre de... ça s'appelle comment ? Il y a une expression là... le nombre de supporters mais il y a une expression pour dire ça. On communique donc Japoma n'est pas un inconvénient, n'est pas un obstacle mais plutôt en termes de 12e forme Japoma ou alors les stades de Douala comme d'autres stades au Cameroun sont un avantage pour les Camerounais. Est-ce que l'Ognès est dans l'incapacité de résoudre le problème logistique pour mettre la pelouse à jour dans deux semaines ? Je ne sais pas mais physiquement, visiblement, si leur communication est avérée sur ce qu'on a vu eh bien ils seraient incapables dans les délais de le faire. Je voudrais, Ulrich, quand même rappeler quelque chose. L'Ognès ne travaille pas pour le football. L'Ognès s'occupe des infrastructures sportives comme par exemple l'athlétisme et je voudrais vous rappeler que le championnat d'Afrique d'athlétisme a été organisé à Douala et a eu un couac phénoménal pour des questions d'infrastructures alors que les dates étaient connues, les raisons ont été évoquées mais malheureusement l'Ognès a été mise en mal à tort ou à raison elle aussi elle va se défendre si en termes de budget il y a peut-être eu des lenteurs administratives pour mettre les infrastructures à jour pour l'événement annoncé mais tout ceci reste des suppitations qui ne devraient pas pour autant nous persuader parce que si demain on annonce que le match est à Aoundé ou alors à Garrois ou à Kouékon à Baboussam ou à Toket à Baboussam et bien ou même au sein de la renification les Camerounais ne devraient pas en faire polémique mais par contre au niveau de la CAF des sanctions peuvent être générées pour ou alors contre la FECAFU pour n'avoir pas respecté son cahier de charge c'est-à-dire le lieu de la rencontre qui avait été annoncée maintenant Marc Brice je ne sais pas s'il avait discuté avec l'Ognès ou choisit son stade encore que je mets entre guillemets tout ce que Marc Brice aurait dit ces derniers temps j'attends impatiemment en lui tendant le micro lors de la demande et on peut me demander clairement s'il reconnaît tout ce qui a été partagé sur la face parce que là encore c'est un autre débat mais le choix du stade revient à la FECAFU avec l'accord de l'Ognès qui est le garant de ces infrastructures parce que je ne peux pas venir jouer dans le stade si le stade n'est pas prêt mais si je dis que le stade est prêt et que je cale le stade et bien il y a un guise sous roche du revirement de situation et on n'est pas loin des problèmes de l'entrée administratif ou des problèmes pécuniers à engager pour mettre la pelouse à jour donc Yaoundé par défaut pourrait abriter le match Merci à vous et même Moukoko de nous avoir accordé de votre temps cet après-midi Ben Uri c'est moi d'ailleurs que je n'ai pas vu le temps passer on a carrément mais il faut peut-être rassurer les Camerounais moi je suis de ceux qui sont dans le débat de fond le jeu intéressons-nous à nos joueurs intéressons-nous à notre équipe nationale tout ce qu'il y a comme bataille périphérique autour qui peut avoir même des connotations politiques ou de pouvoir ou d'orgueil surdimensionné des individus ne devraient pas nous éloigner de l'intérêt commun le vert ou jaune parce que malheureusement j'étais au stade très déçu de vivre l'expérience à la fin du match en fin d'énat voir des gens scander les noms qui n'ont rien à voir avec la victoire de la patrie parce qu'au soir de la journée que ce soit un triplé d'Avacar ou un but contre son camp de la Namibie c'est le Cameroun qui sera devant on doit nous rompre avec cette recherche absolue du buzz ou alors de l'information qui fait mal le Cameroun qui fait tant parler alors que il y a beaucoup d'autres équipes qui préparent les mêmes compétitions si c'est pour déstabiliser l'adversaire et nous donner l'impression qu'on a nos problèmes comme le Cap Vert alors ils ont vu la case moi j'ai posé avec les journalistes capveradiens avec qui j'ai des rapports à la Cannes ils m'ont dit vraiment arrêtez de nous bluffer vous me donnez l'impression qu'il y a le feu dans votre maison mais vous sortez avec des habits tout blanc et vous me donnez une bande septet tout le monde avait dit non le Cap Vert on l'a vu à la Cannes elle a été très forte le football c'est sur le terrain restons sur le terrain et même quand le terrain n'est pas adéquat écoutez excusez-moi de faire le rappel on est allé jouer avec les lorénotables dans les champs de patates que des fédérations sœurs à l'Afrique nous ont imposé ce n'est pas parce que la CAF n'avait pas vu le stade c'est peut-être parce que elle avait eu l'espoir que conditions d'aménagement seront faites avant le jour-ci alors si le Cameroun se retrouve en train d'annoncer un match et que comme ça a été en Côte d'Ivoire je peux le dire et ça avant la Cannes et même dans d'autres pays on a joué dans des stades vraiment qui ne venaient pas au stade et bien c'est les fédérations qui sont sanctionnées par la CAF mais le putain ne sera pas changé donc l'Afrique à foot si elle se fait face si elle est d'autre à une décision à un constat de l'ogneste de ce que le stade ne serait pas la meilleure option pour que le Cameroun ait toutes ses chances de gagner ce match on va aller où le match sera plus facile et tirer les leçons sur on va dire quoi sur la complémentarité et le travail d'équipe qui aurait été fait ou mal fait avec ces institutions parce qu'on parle de football aujourd'hui est-ce que le handball a un problème d'infrastructure il ne demande que et on leur donne ce pied disponible pareil pour le cyclisme pareil pour l'athlétisme pareil pour la thérophilie c'est toujours l'état qui met à disposition les infrastructures aux fédérations il ne devrait pas avoir de challenge où les gens ne doivent pas penser que c'est la fréquipe qui décide du match la décision est prise après que l'ogneste est donnée à corps de choix vous avez le choix entre Japoma Vandena ou Kwekon ou 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 et le choix est fait sur cette barre donc nous n'allons pas donner l'impression qu'il y a un problème de personne parce que la procédure a toujours été la même et en cas d'urgence je dis n'importe quoi laissons même que la pelouse de Japoma soit un problème si même le stade est en état et que à l'entrée est-ce de Douala il y a un problème il y a un problème soit au niveau de la route qui s'est cassée ou alors il y a un problème d'insécurité le match peut être délocalisé il n'y a pas que la raison du stade près qui peut délocaliser un match il y a d'autres cas de force majeure j'espère que nous sommes dans un cas de force majeure et non un cas de force tout court qui semble préoccuper l'opinion publique merci Lurich je serai toujours disponible pour vos échanges en toute objectivité même comme ça un mot compliqué à respecter et que pour ce match on ait de bonnes nouvelles mais on en reparlera parce que Marc Brice c'est tout un autre dossier qui fâche nous déplaise à ceux qui se disent défenseurs de Marc Brice ou défenseurs d'Eto quand on parle des lions indomptables l'orgueil du Camerounais doit être préservé et cette équipe nos parents nos grands-parents l'ont porté ce n'est pas en 2024 qu'elle va traverser les pires faits d'hiver qui nous traînent dans la boue et qui nous rendent un peu la risée des médias internationaux parce que nous aussi les médias on en fait trop écho ou alors on fait écho sur ce qui manque sur ce qui ne serait pas la priorité moi je m'intéresse aux joueurs et j'attends la liste officielle de Marc Brice et il y a besoin qu'on pourra en reparler voilà on en reparlera la liste officielle de Marc Brice qui sera proposée dans quelques heures seulement parce qu'on le disait tantôt et le sélectionneur des lions indomptables du Cameroun a jusqu'à dimanche pour proposer cette liste là et qu'elle soit envoyée à la Confédération africaine de football et que les convocations soient même déjà envoyées aux joueurs en direct au téléphone on avait aimé Moukoko dans le cadre de cette émission avec lui on s'est baladé autour de la préparation du match Cameroun-Namibi merci à tous d'avoir suivi l'émission cet après-midi on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire quant au sujet que nous avons évoqué dans cette émission likez la vidéo partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification à très bientôt abonnez-vous